salut à tous et j'espère que ça va bien et aujourd'hui à cette nouvelle vidéo je vous montrer comment contrôler des panneaux de l'aide comme ceci pour y afficher ce que l'on veut là j'ai un panneau de 64 par 64 pixels avec à chaque fois des leds rgb à l'arrière on peut y retrouver un connecteur d'alimentation 5 volts pour alimenter tout le panneau et deux connecteurs ici pour l'affichage donc on a un connecteur pour l'entrée et un connecteur pour la sortie des panneaux comme ça on peut en acheter plusieurs et les mettre à la chaîne et les relions avec une simple petite nappe comme ceci glam d'arrière on peut en relier un autre panneau et en mettre jusqu'à une dizaine à la suite pour contrôler tout ça je vais utiliser un raspberry pi les arduino ont trop peu de mémoire pour contrôler ce genre de panneau un raspberry pi comme ça pourra contrôler plein de panneaux de led sans aucun problème je vais utiliser aussi un hat le raspberry pi led matrix contrôleur ça va permettre de pouvoir connecter directement sur le raspberry pi sans devoir tout câbler manuellement donc c'est très pratique et comme on peut voir dessus connecter déjà trois panneaux en parallèle et en plus avec la librairie qu'on va utiliser que je vais vous montrer juste après on pourra connecter jusqu'à 12 panneaux en série il va falloir quand même une bonne alimentation du 5 volts mais il faut que l'alimentation soit capable de délivrer 8 ampères parce que ce panneau là on peut faire des pics de courant à 8 ampères lorsque l'image change brutalement donc on va commencer par l'assemblage de tous les composants donc c'est pas très compliqué donc en premier nous allons brancher le hat directement sur le raspberry pi donc à partir du port gpio juste ici voilà deuxième étape c'est de brancher la nappe sur le hat donc là je vais utiliser le port panel 1 et brancher l'autre côté au panneau dans le connecteur in bien faire attention voilà et ensuite j'ai utilisé des pinces croco pour alimenter le 5 volts directement sur le panneau comme on peut voir que ça consomme déjà un peu alors que le panneau n'est pas allumé donc voilà pour le câblage maintenant sur le raspberry pi j'ai une carte sd avec rassbienne de prêt à installer si vous voulez savoir comment faire j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet vous pouvez cliquer en haut à droite où le lien sera dans la description de la vidéo donc pour contrôler ces panneaux là je vais utiliser la librairie pi rgb matrix c'est une librairie qui est très bien fait qui supporte plusieurs langages de programmation allant du c jusqu'au python donc c'est très facile de programmer ce genre de panneaux dans cette vidéo je vais me concentrer plus sur le python c'est ce qui est le plus simple à programmer dans un premier temps je vais vous montrer les exemples prédéfinis et ensuite je vous montrer comment les modifier et afficher ce qu'on veut sur ces panneaux donc une fois que vous êtes connectés à votre raspberry pi en ssh il va falloir le mettre à jour pour être sûr donc sudo apt update et upgrade ensuite on va devoir installer toutes les librairies nécessaires pour l'utilisation de notre librairie pour les panneaux led il va falloir taper cette commande qui va installer tout correctement on va télécharger la librairie pi rgb matrix pour ça il faut juste faire un guide clone avec le lien de la librairie ensuite on rentre dans le dossier de librairie contenant les exemples en python et on va compiler la librairie python donc pour ça il vaut en rentrer ces deux commandes l'une après l'autre ensuite la librairie rentre en conflit avec le système audio du raspberry pi donc on va désactiver l'interface audio du raspberry pi donc pour ça il va falloir éditer le fichier slash boot slash conflit point xd avec cette commande et il va falloir trouver la ligne dt parme égal audio et le maître à off on fait contrôle x y entrer pour sauvegarder et maintenant pour apporter de la stabilité à l'image on va éditer le fichier slash boot slash cmd line contexte et on va ajouter iso lcpu égale 3 toutes les commandes que je vous dites actuellement sont très bien détaillé sur le github de la librairie donc si vous avez des soucis vous pouvez reprendre en détail étape par étape la procédure une fois que tout ça est fait il va falloir redémarrer le raspberry pi donc pour ça sudo reboot après le redémarrage on se reconnecte à ssh et on va dans le dossier où sont les exemples en python donc là voici tous les programmes existants donc il ya des simples programmes pour afficher du texte d'autres pour afficher des images des gifs etc donc je vais lancer un premier programme d'exemple par exemple run texte ça permet d'afficher le texte qui est derrière l'argument tiret et donc là je vais afficher gamme à 3 mai il va falloir préciser la taille de notre panneau juste ici donc là on a un seul panneau de 64 par 64 donc on définit l'aide colle et l'aide raw à 64 donc je rentre la commande et hop on peut voir le texte gammatronic défiler en jaune sur la matrice donc tout ça est paramétrable dans le script python donc avec le contrôle c on peut arrêter ce script et en lancer un autre donc maintenant je vais lancer le script images scroller donc ça c'est un autre exemple qui est défini par la librairie où on va voir un texte et des images défiler et donc voilà on peut voir marquer hello world avec aussi des smileys on a aussi le logo raspberry pi donc là on a aussi un autre exemple qui s'appelle image draw et donc là on peut voir que on peut dessiner des formes que ce soit des carrés des lignes des rectangles etc tout ça à base de deux trois paramètres dont les coordonnées de départ et les coordonnées d'arrivée ainsi que la couleur de la forme donc là on peut voir par exemple le draw point rectangle c'est le carré bleu on lui a défini la couleur et ensuite on a deux lignes une comme ça une comme ça il se fait avec les deux lignes suivantes donc là on peut voir un autre exemple où ça fait défiler des couleurs avec un fondu et donc là on va voir que il ya quelques glitch donc là quand ça fait ça c'est que mon alimentation ne n'est pas capable de fournir autant de courant et donc là je peux voir que si j'éteins on peut voir que j'ai délimité à 1 ampère donc si j'augmente je que j'enlève la limite je remets à 10 ampères que je remets en marche on peut voir que là on n'a plus de soucis de glitch d'éclairage on peut voir que quand on est en blanc comme ça le courant il monte à 1 ampère 2 pour un affichage en blanc comme ça donc quand on multiplie les panneaux ça grimpe vite en consommation et là on a un autre exemple et donc on peut voir que dès qu'on passe en blanc on passe à 3 ampères on a un pic à 3 ampères donc c'est sur paire important d'avoir une alimentation adéquate qui est capable de fournir assez de courant pour les panneaux donc là on a un autre exemple qui s'appelle pulsing color donc là ça fait juste un fondu entre les différentes couleurs possibles et donc là on a un simple exemple d'un carré multicolores qui tourne donc si vous ouvrez les fichiers point pis vous pouvez voir comment ça fonctionne et puis dernier exemple il s'appelle image viewer et donc là j'ai pu mettre une image en jpeg et les librairies me la redimensionne et me l'affiche directement sur la matrice donc maintenant je vais vous montrer comment afficher des gifs donc ce n'est pas en python mais il inclut un programme qui s'appelle l'aide image viewer et ça permet d'afficher des gifs très simplement donc pour ça il faut revenir dans le dossier principal de librairie et aller dans le dossier outils il va falloir compiler le programme donc pour ça vous devez rentrer la commande make attendre un peu et ensuite la commande c'est juste on exécute le programme l'aide image viewer et on lui donne le gif que l'on veut utiliser donc moi j'ai uploadé le gif directement sur l'orace vip j'ai pu afficher sonyam 4 directement en ligne de commande donc j'espère que la vidéo vous a plu si elle vous a plu pensez à vous abonner à mettre un pouce bleu sous la vidéo si vous avez des questions vous pouvez rejoindre notre serveur discord le lien est dans la description allez salut